Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vous ai filmé un look en utilisant uniquement la palette androgyny de Jeffree Star. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir comment je l'ai fait et j'ai déjà fait mon premier oeil. Maintenant je vais vous montrer comment faire ce maquillage. Alors je vais commencer par ma base j'utilise comme d'habitude le Paint Pot Soft Ochre de MAC et je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite je vais venir fixer ma base avec un fard couleur chair donc ici j'utilise un fard Marc Jacobs mais vous pouvez utiliser n'importe quel fard. Ensuite je vais mettre de l'highlighter en dessous de mon sourcil donc je vais venir prendre ma palette Glow & Highlight de chez Action et je vais prendre cette teinte-ci. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais venir prendre ma palette androgyny et la teinte MidiTari sur un pinceau fluffy et je vais venir mettre la teinte en creux de paupière. J'ai oublié de le préciser avant de commencer mais comme vous pouvez le voir j'ai appliqué du scotch sur le côté pour avoir une forme bien nette. Une fois que c'est bien estompé je vais reprendre la teinte MidiTari mais cette fois-ci avec un pinceau crayon. Je vais l'appliquer juste sur la moitié externe de ma paupière mobile. Quand c'est fait je ré-estompe un peu. Je vais revenir prendre ma base sur un pinceau plat et faire un demi-quette grise. Je fais mon cut grise jusqu'à la moitié de ma paupière mobile et je vais venir fixer ma base avec un fard couleur chair. Donc maintenant à nouveau avec la teinte MidiTari et mon pinceau crayon je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Maintenant je vais prendre le tattoo liner de Kat Von D et venir faire mon thread liner comme d'habitude. Donc j'ai d'abord fait ma virgule puis j'enlève mon scotch et je vais venir faire le reste de mon oeil. Ensuite je vais reprendre ma palette d'highlighter de chez Action et la teinte verte ici et l'appliquer dans mon coin interne. Ensuite je vais prendre un crayon colle noir et l'appliquer dans ma muqueuse. Ensuite je vais prendre mon glam liner de chez NYX en teinte nude et l'appliquer dans mon cut grise. Donc juste au-dessus tout ici. Maintenant je vais appliquer mes faux cils. Donc aujourd'hui je vais mettre les demi-vispies de chez Ardell et puis je reviendrai pour faire mon teint. Donc maintenant on peut passer au teint. Je vais commencer par ma base, c'est la rose gold elixir de Farsali. Et je vais l'étaler au doigt. Ensuite pour le fond de teint je vais appliquer le faux filter de Huda Beauty avec le pinceau Precision Face de Bare Minerals. Donc je l'applique un peu partout sur mon visage au doigt. Et puis j'estompe avec mon pinceau. Avec le fond de teint il faut toujours descendre dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça ne fasse pas un masque. Ensuite je vais prendre l'anti-cerre Naked Skin de Urban Decay. Je vais l'appliquer sous mes yeux. Sur mon front. Sur l'arête de mon nez. Sur mon arc de Cupidon. Et sur mon menton. Et je vais venir estomper tout ça avec ce pinceau. C'est un de chez Bee. Ensuite je vais venir fixer mon teint avec ma poudre Low Kit de Kat Von D. Ensuite je vais réchauffer mon teint avec le Butter Bronzer de Physicians Formula. Ensuite je vais prendre ma palette de contouring Kat Von D avec cette teinte-ci. Et je vais venir creuser l'ossature de mes yeux. Ensuite avec un pinceau duo fibre sans produit supplémentaire je vais venir estomper le tout. Ensuite je vais prendre le blush Pink Kiss de Estée Lauder. Et de nouveau avec mon pinceau duo fibre je vais venir estomper le tout. Je vais venir reprendre ma palette d'highlighter de chez Action. Et encore une fois avec cette teinte-ci je l'applique sur l'arête de mon nez. Sur mon arc de Cupidon. Maintenant je vais finir mes yeux. Donc je vais d'abord prendre la teinte Swallow sur un pinceau biseauté pas très dense. Et je vais l'appliquer sous tout mon ras de cils. Ensuite je vais prendre la teinte Poison avec un pinceau biseauté un peu plus dense. Et encore une fois je vais l'appliquer sous tout mon ras de cils. Et ensuite je vais venir estomper tout avec un pinceau fluffy. Je vais appliquer du mascara sur mes cils du bas et après on pourra passer aux lèvres. Alors pour les lèvres je vais d'abord prendre le crayon cacao de NYX. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. En plus je vais remplir légèrement les extrémités. Et maintenant je vais remplir mes lèvres avec le rouge à lèvres Honey Love de chez MAC. Et par dessus je vais appliquer la teinte Skinny Deep de chez Jouet. Maintenant on peut appliquer le spray fixateur. Je vais utiliser le All Lighter de Urban Decay. Et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Des bisous. Maintenant vous allez peutblir nous laisser nous ! Et on dit iciZZZZZZZZZZZZ. A ky clarinet à balour. Laserasi à balour. Ter sprint espera qui vient.